... Mes chers Brestois, mes chères Brestoises, je suis Marc Quattargeven, maire de Brest et membre du Parti socialiste. Applaudissements J'ai l'immense honneur de vous accueillir aujourd'hui à Brest et j'ai l'immense honneur surtout d'accueillir un certain nombre d'invités de marque pour la débaptisation de la Place de la Liberté et l'inauguration de la Place de la Liberté Surveillée. Applaudissements Avec nous aujourd'hui, je remercie et je vous demande d'accueillir très chaleureusement Bernard Vieille-Caz, ministre du Dedans. Applaudissements Ève et Adam, député saucissialiste. Applaudissements Monsieur François de Miaou, député Européenologie-Les Verts. Applaudissements Et Rebecca Bigot, mouvement des jeunesses saucissialistes. Applaudissements C'est un énorme honneur de recevoir toutes ces personnes aujourd'hui dans notre ville de Brest et je laisse immédiatement la parole à monsieur le ministre du Dedans, Bernard Vieille-Caz. Applaudissements Brestoises, Brestois, aujourd'hui est un grand jour, le jour d'une fête, le jour d'une inauguration, celui de l'inauguration de notre nouvelle Place de la Liberté Surveillée. Applaudissements Grâce à la loi renseignement 2015 demandée par notre gouvernement, le monde sera enfin délivré, délivré de la liberté. Applaudissements Nous l'avons entendu au mois de janvier, des millions de personnes ont défilé dans la France entière pour montrer leur envie d'être surveillées. Applaudissements Cette loi qui va permettre à notre gouvernement et à tous les suivants de surveiller chacun et chacune d'entre nous, sans avoir besoin d'ennuyer un tribunal qui, nous le savons, a autre chose à faire que de garantir les libertés individuelles des citoyens. Applaudissements Cette loi va enfin créer l'outil nécessaire à la surveillance de nos pensées et de nos actes, pour nous protéger contre nous-mêmes, car en chacun et chacune d'entre nous réside un terroriste potentiel. Applaudissements Nous avons pris conscience lors des dernières départementales d'une grande montée de l'abstention. Dorénavant, ce problème sera résolu, car nous connaîtrons l'opinion de chacun et de chacune, sans qu'il n'ait besoin de se déplacer. Applaudissements Finis les élections, finis les référendums, ce sera du temps de gagner, de l'argent économisé. Il ne sera plus nécessaire de donner son avis, car le gouvernement le connaîtra déjà. Applaudissements Rassurez-vous, chers amis, cette loi qui ne concerne que les données numériques n'est qu'une première étape. Dans les prochains mois, nous emploierons 10 000 nouveaux employés de la Poste, pour qu'ils puissent lire l'intégralité du courrier qui transite par les services postaux français. Finis les enveloppes cachetées, vive le courrier libéré ! Applaudissements C'est une grande avancée historique, que nous aurions dû faire avant. Les gouvernements de droite laxistes n'en ont pas eu le courage. Avec la loi renseignement, Jean Moulin n'aurait jamais été torturé. Si la loi renseignement avait existé, les dinosaures n'auraient jamais disparu. La loi sur le renseignement est une loi laïque, car elle espionnera tous les citoyens, quelle que soit leur religion. C'est une loi égalitaire, car elle espionnera chaque individu, sans se soucier de son genre, sans se soucier de son origine, sans se soucier de ses revenus, sans se soucier de sa sexualité. Tous les citoyens, sans exception, seront surveillés de manière égalitaire ! Applaudissements Depuis des décennies, les citoyens se plaignent que leurs représentants ne sont pas à leur écoute. Désormais, ils le seront 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ! Applaudissements Il y a un an, notre président a vu son intimité bafouer dans la poussière, ainsi que celle de Julie Gaillet. S'en sont-ils pleins ? Non ! Car ils savaient que c'était pour leur bien, et ils demandent aujourd'hui aux citoyens d'en faire autant ! Applaudissements Nous ne sommes pas dupes. Les terroristes trouveront rapidement un autre terrain de jeu. Mais nous ferons de cette loi un symbole. Celle qui a transformé Internet en un endroit où il fait bon vivre, et même si le terrorisme continue à exister, il l'existera ailleurs ! Applaudissements Qu'il nous soit permis maintenant de respecter une minute de silence pour les 547 députés qui ont disparu depuis le vote des premiers amendements. Applaudissements Et pour conclure, chers citoyens surveillés, nous voulons citer le patron de Google. Si vous ne voulez pas que ça se sache, commencez par ne pas le faire. Rentrez chez vous, dormez tranquille, on surveille sur vous. Vive l'Empire socialiste, vive la France ! Applaudissements Merci Monsieur le Ministre. Il s'agit maintenant d'inaugurer cette très belle place de la liberté surveillée. Madame la députée socialiste, peut-être que vous voulez vous en charger. Applaudissements 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 sency Applaudissements Sous-titrage FR ?